Hola hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Amour secret Alternate Life avec Armin. Il est enfin sorti, je suis trop contente et je voulais aussi m'excuser de mon absence, comment dire. J'ai eu un tout petit accident, donc j'ai ma jambe gauche qui est mal en point, j'ai du mal à marcher avec, enfin je ne peux pas marcher avec. Donc j'avais pas trop la tête à faire des vidéos ou du montage, j'avais juste envie de prendre soin de moi et de ma jambe. Ça va quand même un peu mieux, mais elle n'est toujours pas guérie. Mais j'étais trop contente de voir Armin sortir et j'avais hâte de revenir avec cette vidéo. Donc je m'excuse encore et j'espère qu'on va tous aimer cette Alternate Life. Donc c'est parti. J'adore, on est direct dans la chambre d'Armin là, ou l'appart, je ne sais pas. Oh, il a toujours son petit furé, je n'avais même pas vu. En tout cas j'espère ou sinon c'est peut-être une peluche, je ne sais pas. J'ai posé ma valise à côté du lit en embrassant la chambre d'un long regard circulaire. Il n'y a pas d'autre à faire dans la pièce a priori, ma coloc n'est pas encore arrivée. Tant pis, je la rencontrerai plus tard, je n'ai pas le temps d'attendre. Il faut que je rejoigne Rosa et Alex. Ils ont insisté pour me faire faire un tour de tout ce qu'il y a de nouveau en ville. Au départ, j'avais prévu de commencer par visiter le campus. Mais Rosa n'a eu aucun mal à me convaincre de les rejoindre pour me montrer les derniers changements en ville et les nouvelles boutiques du centre commercial. J'aurai tout le temps de visiter la fac plus tard et j'ai vraiment hâte de les revoir. Je suis censée les retrouver devant le Cozy Beer dans 10 minutes. Juste le temps de me mettre plus à l'aise et c'est parti. Oh, pas mal cette tenue. On va peut-être enlever Quentin en fait. Bon c'est bon, on est de retour et j'ai enlevé Quentin et j'ai mis sa petite tenue, elle est trop mignonne. Donc autant dire que je suis déjà en retard. Comme d'habitude, ça ne change pas ça. Alors, j'ai traversé la cour du campus à grands pas. Je n'ai pas vraiment fait attention en arrivant mais ça a l'air immense. Il faut vraiment que je prenne le temps d'en faire le tour plus tard. Je n'ai pas encore bien repris tous mes repères en ville. Alors, je crois que c'est par là ? J'y suis, à peine 10 minutes de retard. Quand même. Paloma, on est là ! Paloma, derrière toi ! J'ai fait volte-face en reconnaissant les voix de mes amis. Ils ont accouru vers moi et m'ont sauté dessus pour me prendre dans leurs bras. Je me suis jetée au cou de Rosa. J'ai pris Alex dans mes bras en riant. J'ai ouvert grand les bras pour les embrasser tous les deux. C'est ça la meilleure option. Oula oula, du calme. Là, c'est clairement. Salut, je suis trop contente de te revoir. Moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Le trio enfin rassemblé, comme à la grande époque. Vous pouvez pas savoir comme vous m'avez manqué. Bien sûr qu'on peut savoir, tu nous as sacrément manqué, toi aussi. Peut-être, mais vous, vous étiez tous les deux. Parce que tu n'étais pas fait de copine, là où tu étais ? Mais c'est pas pareil, puisqu'elle a vécu peut-être plus de choses avec vous qu'avec les gens de la fac. Ou de copain ? Ou de petits copains ? Mais enfin, commence pas déjà à l'embêter, elle vient d'arriver. Ceci dit, enfin, tu t'es fait des copines, une amie, une meilleure amie. J'ai de nouveau éclaté de rire, je me disais aussi. Non, je me suis fait quelques amis, mais rien de très sérieux. J'étais un peu... J'étais à fond dans mes études. Exactement comme nous, toujours le nez dans un bouquin. Oui, bien sûr, je vais faire semblant de te croire. Tu lui feras pas avaler ça, Alex. Oh zut de zut alors, je me suis démasquée. Bon eh bien, tant pis, allons faire les magasins. Tu vas voir, Paloma, il y a plein de nouvelles boutiques. Oui, tu m'en as déjà parlé. Allons-y alors, j'ai hâte de voir ça. Une minute par contre, on n'est pas encore tous là. Ah bon ? Quelqu'un d'autre vient avec nous ? J'ai cherché le regard de Rosa qui a haussé les épaules. Je suis désolée, j'en sais pas plus que toi là. Je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire la surprise. Ok, il me met le doute là, j'ai peur. Rosa a fait l'amour en fronçant les sourcils. Oula, j'aime pas trop quand tu fais des surprises. Je pense pas que ça soit Armin, ça serait trop obvious quoi, mais je sais pas, on va voir. Mais si, tu vas voir, tu seras contente de... Tiens, le voilà. Rosa et moi, nous sommes retournés comme une seule femme. Ah bah si, c'est lui. Ah, je suis choquée. Ok, je m'attendais pas du tout à le recroiser comme ça, mais... Ok. Waouh. J'ai senti mon cœur chavirer dans ma poitrine. Grand, brun, des yeux bleus clairs. Je reconnaîtrai cette silhouette n'importe où. Armin. Bah, il est peau gosse, mais... Je trouve que... Le bonnet, ça lui va pas autant qu'avant. Je trouve que ça lui allait mieux dans High School Life, mais que là, il faudrait lui enlever, genre... Qu'il grandisse un peu et pas besoin d'avoir tout le temps un bonnet sur lui, quoi, mais bon. J'ai des papillons dans le ventre juste à le voir. Une vague de nostalgie a déferlé en moi une douce chaleur accompagnée de souvenirs que je pensais avoir laissés derrière moi. Sa rencontre avec son frère jumeau au lycée, son humour décalé, tous ses moments à jouer et rire ensemble. Notre premier baiser, Armin a été mon premier grand amour et le seul jusqu'à que... La réalité de la situation m'a frappée de plein fouet, et la douce chaleur s'est transformée en colère bouillonnante. Ok, ça commence mal. Les papillons dans mon ventre se sont envolés, laissant à leur place une sensation de nausée. Il a l'air aussi surpris de nous trouver là que... nous de le voir. Ok, en fait, il nous a tous eu, c'est ça, Alexis ? Son regard est passé rapidement de Rosa à Alex avant de revenir se poser sur moi. Ah, bon, il rougit. Ok, peut-être que ça va pas être aussi catastrophique, la rencontre. Il s'est éclairci la gorge à un peu danser d'un pied sur l'autre. Salut, je... vous êtes là ? Salut Rosa, salut Paloma. Ah ouais, non mais ça craint, si en plus ils se sont disputés, qu'ils se sont pas... Quand c'est ton premier amour, enfin... Tu sais, une personne que t'oublieras jamais, donc t'as envie d'être en bon terme avec elle, même si vous êtes plus ensemble. Donc savoir qu'au final, ils se sont disputés, puis ils ont rompu, et en plus par téléphone... Ça fait beaucoup de choses accumulées qui ne sont pas très joyeuses. Salut Ormain. Effectivement, c'est une sacrée surprise. Alex a pris son frère dans ses bras, Rosa lui a fait la bise. Et nous, on fait quoi ? Je suis restée figée, son regard a croisé le mien, il n'a pas bougé non plus. Ça doit être gênant. Il vient de revenir en ville, il a trouvé un stage dans le coin. Comme par hasard. Je me suis dit que c'était l'occasion de se retrouver. Le quatriot enfin rassemblé. Comme à la grande époque. Il s'est tourné vers Rosa en nous offrant un large sourire un peu forcé. C'est ça, quatriot. Ou on dit quadriot. En général, on dit quatuor. C'est clair. Rosa n'a pas l'air d'apprécier la surprise d'Alex plus que moi. Au moins, on est du même avis, c'est bien. L'ambiance s'est sacrément dégradée en quelques secondes. En fait, ce qui m'étonne, c'est que certes, Alexi a toujours pris le devant par rapport à son frère et tout ça. Mais en fait, s'il connaît la situation, il doit forcément la connaître, qu'on s'est quitté dans de mauvais termes. La première rencontre après tant de temps ne devrait pas se passer comme ça. Je suis désolée. Enfin, c'est très très jeûnant, c'est horrible. Alex s'éclaircit la gorge et a essayé de garder un ton enjoué. Bon, on y va faire ses boutiques. Direction le parc. Je croyais qu'on allait au centre commercial. Oui, mais on a encore le temps avant le prochain bus et c'est plus sympa de faire un détour par le parc. Allez, c'est parti. Il a saisi d'autorité le bras de Rosa et l'a entraîné vers le centre-ville. Ok. Je me suis tournée vers Armin, je ne lui ai toujours pas dit un mot. Je suis... Je n'arrive même pas à définir le tumulte de sentiments que j'éprouve à l'instant. Si, je suis furieuse. Je ne voulais surtout pas avoir affaire à lui. Mais une part de moi est contente de le voir et savoir qu'il va bien et ça me rend d'autant plus furieuse. Waloma, ne m'attendez pas de voir. Moi non plus à vrai dire. J'ai préféré continuer à ignorer. Moi non plus. Ton frère a de ses idées. J'imagine. Si je m'étais attendue à te voir, je ne serais pas là. Ouh, c'est délicat. Je ne sais pas du tout quoi choisir. Je vais prendre un temps pour réfléchir, je crois. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure des réponses. On va faire la V, on verra bien. Il a dû penser que c'était... Enfin, ça a dû partir d'une bonne intention. Ouais, j'imagine. Mais quand il sait la situation... Enfin, je ne sais pas. C'est Alexis tout craché, quoi. Ça part toujours d'une bonne intention. Et je me retrouve à devoir te voir. Tant pris, ce n'est peut-être pas la torture non plus de me voir. J'ai haussé les sourcils et le camp. Ça s'en rapproche. J'avais prévu de passer une bonne journée. Bref, bref, laisse tomber. Tu vas vraiment rester là, avec nous ? Evidemment, maintenant que je suis là. Et puis j'adore le shopping. Euh, non, t'aimes pas ça, mais bon. Ben voyons, c'est nouveau ça. Nous sommes mis en route en silence pour les rattraper. J'ai l'impression que je préférerais être n'importe où plutôt qu'ici. Pourvu que la journée se termine vite. Oh là là, quelle angoisse. Nous avons ralenti le pas en arrivant derrière eux. Toujours sans dire un mot. Mais à quoi tu pensais, Alex ? C'est pas une surprise, ça, c'est un traquenard. Merci, Rosa. On dirait qu'ils ne se sont pas rendus compte que nous les avions rattrapés. Rosa fait ce truc où elle crie à bas volume pour ne pas se faire remarquer. Je sais pas, je pensais que... Tu pensais quoi, sérieusement ? C'est trop nul, comment ça s'est fini entre eux. Là, il y avait une occasion qu'ils se revoient. Je me suis dit que ça pourrait... Non mais d'accord, mais peut-être au moins prévenir. Si je t'avais prévenu, tu m'aurais dit de ne pas le faire. Mais pas moi ! Les prévenir, eux, t'imagines le choc ? J'ai bien envie d'intervenir, mais je suis curieuse d'entendre la suite. J'ai lancé un regard à la dérobée à arme. Lui aussi écoute attentivement le front plissé. C'est pas toi qui as eu Paloma en larmes au téléphone tous les soirs pendant des mois. Ok, je me suis crispée d'un seul coup. J'aurais dû l'arrêter, je n'avais aucune envie qu'Armin entendre ça. Je n'ai pas osé le regarder pour voir ses réactions. Je suis désolée, mais franchement, ton frère a été en dessous de tout. Tu viens de dire toi-même que leur rupture avait été nulle. Justement, je me suis dit qu'ils pourraient peut-être s'expliquer. Comment tu pensais que ça allait se passer ? Tu croyais qu'ils allaient se tomber dans les bras en s'embrassant ? J'ai senti Armin me lancer un regard en coin. Euh, ok, je ne sais pas trop comment je dois interpréter ça ou comment le prendre parce que... Bon. J'ai fixé le sol devant moi avec obstination en essayant de toutes mes forces d'avoir l'air de rien. Réalisez qu'on entend tout ce que vous dites. Alex et Rosa ont tous les deux sursauté en se retournant. Ah, vous êtes bien là. Super, je m'en demandais justement si vous suiviez. Armin, tu sais que ça se fait pas d'écouter les gens sans se manifester ? Et toi, tu sais que ça se fait pas de parler des gens comme s'ils n'étaient pas là ? Sauf que précisément, je pensais que vous n'étiez pas là. Paloma n'a rien dit non plus, pourquoi tu t'en prends qu'à lui ? Oh là là, ça va être une guerre entre garçons et filles ou quoi là ? Parce que tu m'énerves, voilà. T'es content ? Non mais quel rapport ? Quelqu'un comprend ce qui se passe. Il se passe que tu nous as mis dans la mélasse. Oui bon, je m'excuse, voilà. Faites un effort aussi. J'ai éplissé les yeux, Rosa l'a foudroyé du regard. J'ai cru voir un sourire en coin et tirer la commissure des lèvres d'Armin. Je vois pas l'intérêt de bouder, autant essayer de s'amuser. Facile à dire pour toi. On sait pas, si ça se trouve, on va passer un bon moment. Nous sommes regardés tous les quatre dubitatifs. De guerre lasse, j'ai haussé les épaules, Rosa a soupiré. D'accord, je veux bien essayer de faire un effort. Merville, toi aussi Rosa, tu veux bien ? Si c'est ce que Paloma souhaite. Et Armand ? Armand a l'impression d'avoir déjà fait preuve de bonne volonté. Ah bon ? Euh, voilà, super. Allons-y, le parc est par là. On s'en souvient, on a quand même vécu ici un moment. Eh bien, parfait alors, en route. Nous les avons suivis sans faire de commentaire. Je ne sais pas comment le vit Armand, mais de mon côté, je me sens montée en pression. Je ne sais pas pour combien de temps on est parti, mais je ne suis pas sûre de pouvoir garder mon calme plusieurs heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais... Sur quoi ils se sont disputés en fait ? Est-ce que c'est lui qui a rompu avec elle ou pas ? Nous sommes tous les quatre entrés dans le parc. Personne n'a dit un mot depuis un moment. En marchant, j'essaie d'observer Armand le plus discrètement possible. J'aimerais n'en avoir rien à faire, mais c'est plus fort que moi. Il regarde un peu autour de lui et beaucoup ses pieds. Il n'a pas tellement changé, d'ailleurs je l'ai reconnu tout de suite. Surtout, je dois bien admettre qu'il est aussi beau qu'avant. Peut-être même plus en fait. J'ai l'impression qu'il s'est étoffé. Il a l'air plus grand, c'est peut-être la manière dont il se tient. Ou la manière dont il bouge. Il a l'air plus assuré. Ses cheveux semblent un peu moins longs. Et ça lui va bien. Ça m'énerve. Pourquoi je trouve que ça lui va bien d'abord ? Même son style, il est plus affirmé et plus mûr. Mais il n'y a pas que ça, il a aussi l'air plus grave. Il fait plus sérieux, moins souciant. C'est peut-être la situation. Évidemment, c'est seulement le sentiment que j'en ai. Je lui dirai sûrement qu'il est l'évolution de l'Armin du lycée comme un Pokémon. J'ai levé les yeux au ciel, je me fatigue si je m'y mets aussi. Que chose ne va pas ? Tu as levé les yeux au ciel. Hein ? Non, c'est rien. J'étais perdue dans mes pensées. Tu me regardes beaucoup pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais me voir. Ok, Armin, tu veux commencer ou quoi ? Je ne te regardais pas, j'avais les yeux dans le vague. J'ai serré les dents, il m'énerve, il a raison, il le sait. Pas question de le laisser prendre l'ascendant, comme ça, il fait exprès. Si tu as remarqué ça, c'est que toi aussi, tu me regardes un peu trop, on dirait. Mais tu as raison, en fait, je regardais ton bonnet. Vu le temps qu'il fait, je me demandais si tu le gardais pour cacher un début de calvitie. Bien envoyé. De quoi ? Mais non, pas du tout, j'ai tous mes cheveux. Il a retiré son bonnet d'un geste vif, les sourcils froncés. C'est bon, t'es contente ? J'aime juste bien mon bonnet. Moi, je le trouve mieux et plus beau sans son bonnet. Mais bon. Mince, quelque part, j'aurais bien aimé taper dans le mille. Mais c'est pire que tout, il a toujours des cheveux magnifiques. Avec ce noir intense qui l'accroche la lumière. Il est encore plus beau sans son bonnet, je le déteste. Un sourire narquois s'est étalé sur son visage. S'il a suivi le cheminement de ma pensée, il va me... Je sais, j'ai des cheveux magnifiques. Alex me le dit tout le temps, il est jaloux. T'as raison, profite-en tant qu'il t'en reste. À force de porter ton bonnet tout le temps, tu vas les étouffer et tu seras chauve avant l'heure. Elle n'a pas tort. Ce jour-là, imagine-moi en train de mourir de rire. Est-ce que je suis vraiment en train de le menacer de devenir chauve ? N'ai rien trouvé de mieux, c'est plurile. Alex s'est arrêté et s'est retourné vers nous. Il a de nouveau son sourire crispé. Eh, j'ai une bonne idée, on parle d'autre chose ? Ok. Ou on parle pas, même au pire. On fait une sortie à quatre pour ne pas parler. C'est super, dis donc, ces retrouvères. Voilà, c'est ça, on va faire un roi du silence. Quelle bonne idée, ça commence dans 3, 2, 1... Maintenant, j'ai poussé un profond soupir en me remettant en marche. Je pourrais être en train de visiter le campus. Et à la place, je joue au roi du silence avec mon ex. Je vais me souvenir longtemps de ma première journée à Ante-Rost Academy. C'est clair, ma pour. Nous avons étendu le bus en silence, Armin et moi évitons de nous regarder. Pendant le trajet, nous n'avons eu aucune difficulté à nous taire. Le bus est plein et plutôt bruyant. Il faudrait crier pour s'entendre. Armin est sur son portable, il sourit en regardant l'écran. Super. Qu'est-ce qu'il peut bien trouver d'amusant à regarder sur son téléphone en ce moment ? Et ce sourire, ça me fait quelque chose de le revoir. Il m'énerve. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de retrouver mon calme. Le bus a pris un ralentisseur un peu vite. La secousse m'a projetée contre Armin. Bien évidemment, enfin... Par réflexe, je me suis raccrochée à sa veste, mon corps s'appuyant dangereusement contre son torse. Euh, tu t'embolles. Tu ne voulais pas me voir et pourtant, tu vois-la déjà avec tes mains partout sur moi. Pas que ça me déplaise, mais... C'est un peu énervant qu'il joue toujours la carte de l'humour. En fait, ça m'énerve qu'il joue sur le ton de l'humour parce que c'est vraiment pas le moment, je trouve. Après, il veut peut-être détendre l'atmosphère, mais... Tant que vous n'aurez pas parlé à cœur ouvert, vous n'arriverez pas à être détendus ensemble. Donc bon, et à repartir de zéro. Tais-toi, je t'en prie. J'ai cherché Alex et Rosa du regard. Ne prends pas tes rêves pour tes réalités. Pourquoi pas lasser ? Je suis plus tentée par lasser, là. J'aimerais bien ça, que mes mains courent à nouveau sur son corps. Tout en disant cela, j'ai habilement laissé mes mains descendre le long de son t-shirt. D'accord, j'ai peut-être dit, j'ai choisi la mauvaise option. C'est comme si mes mains se souvenaient automatiquement comment faire. Je l'ai senti se tend légèrement à mon contact. Mais, à voir ses lèvres s'étirer lentement, j'ai vite compris qu'il avait déjà repris sa contenance habituelle. Pas désagréable en effet, mais je crois que Roger et Jean-Hubert là-bas aimeraient aussi. Tu ne savais pas adepte de voyeurisme, Paloma ? Si j'avais su. J'ai tourné la tête pour voir deux vieux messieurs nous observer avec insistance. Bon, ça donne des frissons, ça. J'ai senti mes joues sans pourprès et me suis immédiatement décollée de lui. Qu'est-ce qui m'a appris de faire ça ? Est-ce que je voulais réellement essayer de le déshabiller ? Ouais, je n'ai pas compris moi non plus. Ou juste trouver une excuse pour le toucher ? Encore un sourire narquois. Je le déteste. Lui, son stupide sourire, sa stupide veste et son stupide bonnet. Finalement, le bus nous a emmenés jusqu'au centre commercial sans nouvel incident. Nous sommes rentrés dans le grand hall, personne n'avait encore parlé. Oh, il est joli. Bon, j'ai perdu, j'en ai marre en fait. Merci, parce que c'est débile de réagir comme ça. Il faut dire que ce n'est pas le jeu le plus marrant du monde. Mais c'était ton idée Alex, je pensais que tu serais plus résistant. Et c'est encore Orman qui gagne, bravo à moi. T'as déjà oublié tes bavardages pendant le trajet ? C'est ça, félicitations. Bon, nous y voilà, le centre commercial. Tout beau, tout neuf. Il a embrassé la galerie d'un ample geste du bras. Vous allez voir, je vous mets au défi de ne pas passer un bon moment. Fais attention, j'ai peur qu'Arman ne gagne ce jeu-là aussi. Si c'est un défi, alors je suis prêt pour une nouvelle victoire. Il a affiché un grand sourire, pas peu fier de lui. Arrête, tu passes un excellent moment à te piser nos têtes. Déjà dans le bus et maintenant. Ça fait deux fois que tu mentionnes le bus. Il s'est passé quelque chose ? C'est vrai ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bus, Paloma ? Oh, rien du tout, tu m'énerves. Je vois. Laissons tomber les défis. Mais je vous assure qu'il est possible de passer un bon moment. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier ? Je ne sais pas, Paloma. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? On s'en a fait qu'un tour. T'es sérieux là ? Tu as attendu jusqu'à aujourd'hui pour me poser la question ? L'exposition de comiques, le salon d'animé, le salon digital. Oui, c'était cool ça. Je vois que tu as toujours bon goût, mais il n'y a pas tout ça ici. Et le parc floral, l'atelier des lumières, le théâtre ? Euh, on s'est éloigné, question de bon goût, tu m'as perdu là. Attends, attends. Je sens bien que tu essaies de me faire une reproche là. Bah oui. Mais je ne suis pas sûre de bien savoir lequel. Peut-être parce qu'apparemment, elle a fait beaucoup de choses pour toi. Elle t'a suivi dans tes passions et que toi, t'as pas... J'ai pas l'impression que tu l'aies suivi dans les siennes en fait. Vraiment ? T'as pas l'impression que toutes les sorties qu'on faisait, c'était pour toi ? J'avais raison. Au moins, tu n'as pas aimé aller à tous ces endroits peut-être ? Mais c'est pas une question de qu'elle ait aimé ou pas, c'est qu'elle a fait ça pour te faire plaisir. Après qu'au final, elle ait peut-être apprécié à la sortie, c'est autre chose. Mais elle a fait ça parce qu'elle t'aime et qu'elle voulait te voir heureux et parce que t'aimes ça. Pourquoi toi, tu n'as pas fait la même chose ? Pourquoi tu ne lui as pas fait plaisir en retour de ce côté-là ? C'est totalement logique pour moi. Pour me souvenir d'une Paloma avec des étoiles dans les yeux quand elle a eu un autographe de Thor. Pardon ? Moi aussi, je veux bien un autographe de Thor. Il est trop beau ce mec. Oh là là, bref. Si, si, j'aime toujours ça et si j'aimais y aller, mais... Mais j'aurais aussi voulu aller dans les autres endroits que j'ai cités. Je ne suis pas sûre de comprendre où tu veux en venir. Ouais, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il n'y a pas changé de souhaité là. Oui, je l'ai fait, mais sans toi. J'y suis allée avec des amis. Oui, parce que ça ne m'intéressait pas. Il fallait que je me force. T'es sérieux, mec ? Dans un couple, bien sûr qu'il faut faire des efforts. Peut-être que elle, ça ne l'intéressait pas d'aller à ses expositions, mais elle s'est forcée pour toi, pour te faire plaisir, donc... Bien sûr qu'il faut faire ça, il faut faire des efforts. T'es sérieux ? Ça m'énerve ce côté égoïste de Armin, vraiment. J'aurais aimé que tu viennes, c'est tout. Il fallait me le dire. Il me semblait que je te l'avais dit quand je t'ai proposé de venir avec moi. C'était pas clair, t'aurais dû insister, peut-être. Oh, il m'énerve. Mais je ne voulais pas te forcer, justement. On ne prend plus, là. J'ai soupiré, ça ne sert à rien de parler avec lui. Laisse tomber. Rejoignons Rosa et Alex, ils se sont éloignés. Il ne comprend rien, c'est horrible. C'est vraiment énervant, mais à un point... Oh là là... Je ne sais pas où aller, on va au pif. Nous sommes entrés dans la boutique où Alex et Rosa étaient en train de regarder des chemises. Mais si, essaie-le, tu vas voir, je suis sûre que ça t'ira très bien. Hum, tu sais quoi ? Viens avec moi en cabine, tu me diras. Paloma, Armin, vous n'avez qu'à faire un tour dans le magasin en nous attendant. Il a entraîné Rosa plus loin à l'intérieur, me laissant encore seule avec Armin. Super ! S'il ne l'a pas fait exprès, je mange son bonnet. J'allais explorer le magasin de tout mon côté lorsqu'une vendeuse s'est présentée devant nous. Bonjour, est-ce que vous cherchez quelque chose de particulier ? Je peux vous aider ? Absolument, j'aurais besoin d'aide s'il vous plaît pour... Trouver un bonnet épais et de bonne qualité. Trouver les sous-vêtements les plus sexys que vous... Trouver une paire de lunettes de soleil. Je ne sais pas du tout quel choix faire. Franchement, le bonnet épais, je ne vois pas du tout d'utilité. Je pense que la B, c'est aussi pour embêter un peu Armin. Mais après, est-ce que c'est la bonne solution ? Et les lunettes de soleil, c'est simple quoi. On va partir sur la C. Vous voyez, c'est mon ex avec qui je suis coincée ici pour la journée. Alors si vous aviez quelque chose pour me rendre sa vue plus supportable, ce serait parfait. Ok, elle n'y va pas de main morte, hein. Elle dit ça parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de me regarder en coin depuis ce matin. N'importe quoi, c'est tout ce jaune sur tes vêtements, là. Ça attire trop l'œil. Il a légèrement récané. Tout ce jaune. Il n'y en a que sur mon col et mes chaussures. C'est pas grave, tu peux me regarder autant que tu veux, tu sais. Et attraper une conjonctivite, non merci. Il n'était pas très fière de ma répartie et une petite partie de moi ne pourrait s'empêcher de repenser au passé. C'est vrai que je l'ai toujours trouvé beau. J'aimais bien l'observer quand il était concentré sur ses jeux aussi. Tu te signales par contre que toi aussi tu portes du jaune, et plus que moi. Sauf que moi, ça me va bien hautain. J'ai senti son regard glisser le long de tout mon corps, observer mes hanches remonter le long de mon ventre. Je s'attardais sur ma poitrine. Comme par hasard, et sur mon top jaune, qui me semblait être devenu transparent sous ses yeux. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Prise au dépourvu par sa réponse, je me suis sentie rougir. J'allais rajouter quelque chose, mais la vendeuse s'était dépêchée d'aller se servir d'autres clients. Ben bravo, tu l'as fait fuir. Elle a surtout bien dû comprendre qu'il n'y avait pas de vraie vente à faire avec toi. Ou elle a surtout senti que tu ne dépensais ton argent qu'en geekerie. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ? Que tu dois être ruinée à force de t'acheter des figurines collector des steel cases. Jamais rien dit moi, quand tu t'achetais des livres ou du civil de quoi tru. Je ne sais pas du tout si je le dis bien. Urban Decor, c'est du maquillage. Oui ben peu importe le nom, c'est pareil. La différence, c'est que moi je m'étais aussi de côté pour venir te voir. Oh non, il n'a pas fait ça. Il a dépensé tout son argent dans ses figurines. Il n'a pas gardé de l'argent pour aller la voir. Franchement, c'est horrible. Tu as l'impression que le gars, en fait, il ne te considérait pas ou qu'il ne t'aimait pas vraiment. Parce que quand vous étiez à distance, il était concentré sur ses jeux. Et il ne faisait même pas un effort pour venir te voir. J'hallucine ! Ça a dû être trop blessant pour elle. Oh là là, quelle horreur. Je me sens trop malin. Sont Alex et Rosa, tu les as vus ? Bravo, très subtil, le changement de sujet. Non mais vraiment, je ne les vois plus. Ils ont dû nous planter. Et je vais faire pareil d'ailleurs. Je suis sortie, laissant Armin derrière. Je compte bien profiter des boutiques de la galerie et éventuellement de retrouver Alex et Rosa. Ok. Connaissant Rosa, c'est bizarre qu'elle nous ait laissé. Mais bon. J'ai décidé d'aller évacuer ma frustration avec un snack. Je préférais attendre au guichet plutôt que machine automatique. Après quelques minutes à avancer dans la queue, quelqu'un est venu se placer derrière moi. Un peu trop proche à mon goût, j'ai tourné la tête. Mais c'est pas vrai, tu me suis ou quoi ? Absolument pas. Bien sûr. Ça s'est dit, j'aurais dû deviner que tu viendrais prendre quelque chose à manger. Tu crias toujours quand tu es stressée. Je ne me suis pas retournée et continue à l'ignorer, légèrement agacée. Je l'ai senti jouer avec une mèche de mes cheveux, puis j'ai senti son souffle caresser mon cou, avant de l'entendre parler à voix basse. Est-ce que c'est moi qui te stresse pas le moins ? Mais à quoi il joue en fait ? Il m'énerve là. Elle, elle est en souffrance totale. J'ai l'impression qu'elle a tout fait pour lui, elle a tout donné et que lui, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui doit la blesser le plus au point. Je comprends totalement parce que moi, je suis comme elle, je pense. C'est que je donne tout, mais vraiment je donne tout, voire beaucoup trop. Et t'aimerais en retour la même chose, ou alors un minimum. Et quand tu la passes, c'est super blessant. Mais vraiment. J'ai été parcourue d'un frisson à le sentir si proche de moi. J'ai immédiatement repris le contrôle de mon corps avant de faire volte-face. Mon dieu, mais c'est pas vrai ! Est-ce que si je te fours un hamburger dans cette bouche, elle finira par se taire ? Tu dois comprendre que tu m'invites à manger. Certainement pas, c'est toi qui devrais me payer à manger pour compenser le stress que tu me causes. Donc j'avais raison. Non, je reprenais simplement ton argument. N'ai pas encore mangé depuis que je suis arrivée, c'est tout. Et puis arrête de faire comme si tu ne me connaissais si bien. Pourtant c'est le cas. Je peux même te dire ce que tu vas commander. J'ai rigolé à son ton de défi. Vas-y, impressionne-moi donc. Tu vas prendre un burger poulet avec des frites, un coca cerise et un milkshake fraise. Je suis restée sans voix, c'est bien ce que j'allais commander. Mais il n'avait pas fini de parler. Tu vas demander ton coca sans glaçon parce que tu trouves que ça dilue le goût. Avec un peu de chance, tu auras quelques potatoes dans les frites. Parce que tu hésites toujours entre l'un et l'autre. Et tu prends un milkshake fraise quand tu as passé une seule journée. Ou que tu es contrarié. Je suppose que ça compte pour aujourd'hui. J'ai dégluté péniblement et je suis restée à détailler son visage un moment. Il me regardait avec ce petit sourire et cette étincelle dans le regard, comme avant, comme si rien n'avait changé entre nous. Est-ce que je me serais trompée tout ce temps ? Est-ce qu'il a toujours fait plus attention à moi que je ne pensais ? Bah peut-être, mais... Et tu ne l'as pas montré en tout cas. J'étais toute perdue à mes réflexions intérieures lorsque ce petit défi me revint en pleine figure. Et moi, est-ce que tu sais ce que je prends ? Nous avons avancé jusqu'au caisse me laissant quelques secondes pour plonger dans mes souvenirs. Bien sûr, c'est facile. Tu vas prendre un burger spécial avec des nuggets, un coca et des frites. C'est un piège, tu ne prends jamais la même chose. Tu vas prendre un double cheeseburger avec deux frites et un spray. Alors moi, je ne sais pas du tout quels sont ses goûts parce que j'ai jamais fait d'histoire avec Armin. Certes, j'ai regardé des youtubeuses le faire et j'ai regardé donc les vidéos, mais en fait, je ne le connais pas plus que ça Armin, donc je ne sais pas trop quel choix prendre. En fait, j'hésite entre la B et la C. Je pense que la A, c'est trop simple. Je ne sais pas si je peux faire le bon choix, on va voir. Je vais faire la C, on verra bien. Euh... Ah, c'est ça, je le savais, je le vois à ta tête. Tu vois que je te connais. Oui, oui. Je suis surpris que tu t'en souviennes d'ailleurs. Waouh, j'ai géré, je suis trop contente. Et un peu flotté aussi. Je me suis mordu la lèvre, un peu troublée. Faut croire que certaines choses sont plus dures à oublier que ce qu'on croit. Je sens des sentiments que je pensais disparu refaire surface en moi. J'ai un peu chaud quand je le regarde, j'ai toujours aimé ce sourire moqueur, cet air insouciant, cet éclat dans ses yeux. Notre quotidien fait de défis, de jeux et d'improvisations, je crois que ça me manque un peu. Est-ce que... C'est la voix de la cerveuse qui m'a rappelé à la réalité. Bonjour. Vous êtes un couple trop mignon, mon copain ne se souvient même pas de mon anniversaire. Oula, ça, ça fait mal. Il y a une promo si vous voulez, les mid-checks sont offerts si vous prenez deux menus identiques. Non, on n'est pas en couple. Je n'ai plus faim, désolée. Je suis sortie en trompe du fast food en laissant Armin planté là comme il le mérite. Non, 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 j'ai rompu pour de bonnes raisons, hors de question que je me laisse amadouer. J'ai préféré essayer de me vider la tête en continuant à explorer la galerie. Ok, donc c'est elle qui a rompu parce qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle n'avait pas de retour. Je pense que c'est ça. Ça doit être dur. Après avoir un peu tourné dans les boutiques, je suis allée me balader dans le rayon multimédia du magasin électroménager et multimédia. Pourrais peut-être m'acheter un ordinateur. J'ai une excuse de te trouver, j'en ai bien besoin pour mes études après tout. Et lever les yeux d'une tablette pour me retrouver nez à nez avec un regard azur. C'est toi qui ne peux pas t'empêcher de me suivre en fait. Tu te moques de moi, ça fait deux fois que je lève les yeux pour te trouver devant ou derrière moi. Alors je crois bien que c'est plutôt toi qui me suis. T'as un lieu public ici, non ? Mais il y en a plein des lieux publics. Je te signale que t'es au rayon multimédia. C'est pas comme si je te savais pas que c'était un peu mon truc. Mais justement c'est ton truc, tu en as déjà plein. Tu ne deviens pas me dire que t'as besoin d'acheter un ordi là aujourd'hui ? On n'est pas besoin mais je m'intéresse, j'aime bien regarder. Et toi ? Oui, je regarde pour les cours à la fac. En fait ça ne te regarde pas. Si j'ai besoin d'aide, je demanderai un vendeur. Merci. Ah, j'hésite entre la A ou la C. On va essayer la A pour essayer de détendre l'atmosphère. Tu sais l'endroit où on va pour apprendre des choses et passer des diplômes, tu connais ? On est entendu parler, dans mon école. Je suis en études supérieures, tu te souviens ? J'apprends le game design. J'ai aussi des cours et des trucs à apprendre. Et moi qui pensais que vous ne faisiez que jouer toute la journée ? Allez, laisse-moi t'aider, ça nous fera une trêve. Qu'est-ce que tu cherches ? Je me suis mordu la lèvre, je ne veux pas qu'il soit sympa avec moi, je ne veux pas ressentir ça. Petit pour le transporter facilement et juste assez puissant pour pouvoir traiter mes cours et surfer un peu sur internet, principalement. Rien d'extraordinaire quoi. Tu joues plus ? Non, pas vraiment. Je n'avais plus envie et je me suis davantage concentrée sur mes études. Même plus à LOL. Pourtant, tu étais une sacrée caïd en Boltan. C'est vrai qu'on faisait un bon duo en bot. J'étais tellement casse-goût, je transpirais à chaque partie pour essayer de te supporter correctement. Mais c'est plus fun comme ça. C'est vrai, ça ne marchait pas si mal, on a même fait un pentakill. On prend rien moi. Une seule fois et avec beaucoup de chance quand même. Hé, ne retire pas tout mon crédit pour l'attribuer à de la chance, je m'étais donné à fond. À fond pour faire du KS. Ça oui sûrement. La prochaine fois, je te laisse te débrouiller toute seule et on verra. Je crois que ce PC. Sinon à mon avis, celui-là. J'avais tendu la main pour lui montrer un PC, il avait fait de même, nos mains se sont touchées. Ce contact de sa peau avec la mienne m'a fait comme une décharge, me ramenant instantanément à la réalité une fois de plus. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? A bavarder et plaisanter avec lui comme ça. Pendant l'instant, tout semblait si normal et naturel à nouveau. Mère main a toujours eu le contact facile, il faut que je me ressaisisse. Il n'y aura pas de prochaine fois, tu m'as déjà laissée toute seule. Jouer à lol me rappelle que tu as préféré me planter pour aller aider ta copine Agnès à faire son bustier de cosplay pour Katarina. Sérieusement ? Anaïs ? Oh pardon, je me suis tombée de préunion. Agnès, Anaïs, Andrea, peu importe. C'est juste une copine, tu le sais. Une copine avec qui tu passais tout ton temps. Oula. Tu vas me faire une crise de jalousie à retardement ? T'aimerais bien ? Non, je ne te ferais pas une crise de jalousie. C'est sûr, parce que ça y ressemble. Tu sais que t'avais aucune raison d'être jalouse d'Anaïs. Il ne s'est rien passé entre nous ou jamais. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est le fond du problème. Le problème, c'est que tu étais avec elle à cette convention un week-end où j'aurais voulu que tu sois avec moi. Tu n'avais jamais le temps pour moi, mais tu avais le temps pour elle. Ça n'avait rien à voir avec elle, c'était la convention qui m'intéressait. Et ta copine ne t'intéressait pas ? Vous vivez à distance, tu ne la voyais pas tous les jours, que tu puisses venir la voir le week-end, c'était super. Donc je ne comprends pas que Armin soit autant égoïste et autant centré sur lui, je ne comprends pas. En plus, tu m'excuseras, mais toi aussi, tu... Le temps commençait à monter entre nous lorsqu'un vigile est venu nous voir. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Mais ça va, ils ne s'énervent pas, ils sont juste en train de parler, t'es sérieux ou quoi ? Hein ? Quoi ? Mais pourquoi ? On a reconnu, vous êtes ce couple qui crée une scène dans les magasins pour faire diversion pendant que vos complices volent dans le magasin. Pardon ? C'est quoi ce délire ? Quoi ? Mais non, pas du... Je vous conseille de sortir avant qu'on change d'avis pour vous mettre dans l'arrière-boutique et qu'on appelle la police. Sans ménagement, le vigile nous a bousculé en dehors de la boutique. Non mais c'est vraiment une blague. Nous revoilà au milieu de la galerie marchande. Bon bah pas d'ordi pour moi aujourd'hui. C'est ta faute. Je suis désolée, c'est ma faute. Je ne sais pas trop quoi dire. En fait, je suis un peu bouleversée par ce qu'elle traverse, parce que je comprends totalement ce qu'elle ressent. Genre, tu donnes tout et lui ne donne pas autant que toi et c'est très blessant en fait. Bref, je ne sais pas trop quoi répondre là. Bon, on va rester neutre et on ne va pas dire que c'est sa faute ou que c'est de notre faute. Et on va faire la A. Sauf si j'ai eu le temps d'envoler. Quoi ? Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Ça va, je plaisante. C'est pas drôle, arrête avec ça. Il a de nouveau affiché ce petit sourire narquois et j'ai fini par éclater de rire. C'est pas possible, tu dis vraiment toujours n'importe quoi. Maintenant, je vais être grillée pour acheter un PC ici. Mais non, ils auront oublié notre tête d'ici demain. T'as bien vu qu'ils ne savaient même pas à qui ils cherchaient de base. C'est quand même vexant d'être pris pour des voleurs. C'est plutôt cool, un couple de voleurs allait à Bonnie et Clyde. Qu'est-ce que tu allais dire avant qu'on se fasse sortir ? Hein, quoi, rien du tout ? Comment c'est à rien du tout ? Si tu allais dire quelque chose, en plus tu m'excuseras, mais toi aussi, tu... Crache le morceau maintenant qu'on est là. Il a semblé hésiter un instant avant de parler. Toi aussi, tu passais ton temps avec l'autre mec là, avec qui tu allais à toutes tes expos. Maxence, c'est pas ça ? C'est pas un peu la même chose qu'Anaïs ? Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi ? Parce que les conventions, c'est nul, alors que les expos, c'est classe. Mais de quoi tu parles ? J'ai jamais dit une chose pareille. Et puis pourquoi tu parles de lui maintenant ? Depuis quand ça te gêne ? Jamais, jamais tu m'as parlé de lui avant aujourd'hui. De tout le temps qu'on est resté ensemble, t'as jamais fait une remarque. Alors que j'ai fait plein d'expo avec lui, pas une fois t'as dit quelque chose. T'avais même pas l'air vaguement inquiet, t'en avais rien à faire. C'est sûr que j'étais jaloux parfois, mais je te faisais confiance, comme j'aurais aimé que tu le fasses pour moi. Puis quoi, j'aurais dû te faire une scène au téléphone ? T'aurais pu, oui, au moins me montrer que t'avais peur de me perdre. Ça m'aurait permis de savoir que tu tenais à moi, au moins un peu. Si je me souviens bien, quand Ivan était là. Et aux dernières nouvelles, le côté mal alpha macho, c'était pas ton truc. On sait pas que c'était ce que tu cherchais dans une relation. Mais c'est pas du tout ça qu'elle dit, mais j'ai l'impression qu'il comprend rien. C'est désespérant. Crise de jalousie, le drama, le conflit. Si c'est ça, t'aurais peut-être plutôt dû te rapprocher de lui au lieu de le critiquer à l'époque. T'as raison, j'aurais peut-être dû. Il a plissé les yeux en secouant la tête. C'est pas n'importe quoi, tu voulais pas l'encadrer. Tout comme je ne peux plus t'encadrer toi aujourd'hui. Mais il y avait peut-être un juste milieu à avoir quand même. C'est vrai, et j'espérais que tu vas aller mieux que lui. Je pense que la meilleure des réponses pour moi, c'est la B. Je pense que la C est trop méchante. Je pense pas qu'elle soit adaptée. La A, je pense que c'est aussi la colère qui parle, donc je suis plus pour la B. Entre un gros Mathieu et mon mec qui s'en fiche complètement que je vois d'autres garçons. Jamais dit que je m'en fichais. Il a semblé réfléchir à ses prochains mots. Tu sais, même si ça m'arrivait d'être inquiète, j'étais aussi content pour toi. Tu es des amis avec qui partager ta passion et passer le temps. Comme moi avec Anaïs ou d'autres amis. On pouvait pas vivre reclus juste en attendant de se voir, alors j'étais content que tu aies aussi une vie en dehors. Tu peux être content, le problème est réglé. Toute ma vie est en dehors de toi maintenant. J'ai vu son expression changer au ralenti. Et nous n'avons rien dit pendant quelques secondes. Bon, j'ai compris. C'est où est Alex, je veux pas partir sans lui et dire au revoir. On est là. Alex et Rosa se tenaient à quelques mètres de nous la mine des confites. On vous cherchait et... Du coup, tu pars, c'est ça ? Oui, je vais y aller, il faut que je rentre chez moi. Alex a fait un pas vers son frère, a ouvert la bouche. J'ai un truc de boulot, j'ai reçu un texto. C'est affilé du coup, désolé. On se voit demain ou après-demain. Les deux frères se sont brièvement embrassés en se tapant dans le dos. Salut Rosa, ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut pas le moi. C'est horrible. Il s'est éloigné, la tête basse. Il n'a pas reçu des textos, je l'aurais vu. Tu sais, j'ai vraiment cru que vous alliez vous expliquer, vous comprendre. Vraiment Alex, t'as vraiment cru ça ? Est-ce que t'as la moindre idée d'où on en était resté, ton frère et moi ? Quelles étaient les chances que ça se passe bien ? Je pensais qu'avec le temps vous auriez su vous parler comme des adultes, bah apparemment non. Alex a saupiré, s'est passé la main sur le visage. Bon, j'en ai marre, vous êtes trop bêtes tous les deux. Alex, qu'est-ce qu'il y a ? Tant pis, il faut que je te le dise Paloma. Ok. Armin m'a fait promettre de ne pas te le dire et je ne sais même pas pourquoi. Il va peut-être me détester ou me renier comme frère. Mais c'est pas grave, vous avez rompu pour les pires raisons du monde. Votre relation a été le plus immense stupide qui pro quo de l'histoire des qui pro quo immensément stupides. Oui bon, ça va, n'en rajoute pas trop quand même. Je sais pratiquement tout ce que tu lui reproches. Et tu te trompes sur à peu près tout. Attends, t'étais pas là ! Comment tu peux dire un truc pareil ? Il n'a jamais eu d'argent pour venir te voir. Bah oui, on a compris ça. Les figurines et autres collectors, il les a achetées pour pouvoir les revendre plus tard. Pas pour se faire plaisir. Bien sûr, pour les revendre plus tard, mais pour faire quoi ? Toutes les fois où il était pas dispo, pour que vous voyiez, il était au boulot. Il a cumulé les petits jobs à droite, à gauche. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être présent souvent. Je veux dire absent tout le temps, plutôt. Parce qu'il bossait tout le temps, c'est ce que je viens de dire. Il ne m'a jamais parlé de petit boulot. Cachait pas mal de choses à Paloma à t'entendre. Je ne suis pas sûre que ça joue tellement sa faveur au final. Bah non, justement, il faut parler. Mais enfin, au bout d'un moment, t'es dans quel camp, toi ? J'aurais tendance à dire que je suis dans le camp de Paloma. J'imagine que toi, t'es dans le camp de ton frère, normal. Mais non, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Rosa, tu dis tout le temps que t'es dans le camp de l'amour. Et j'essaie justement de ressusciter un amour qui s'y crachait pour de mauvaises raisons. Alex est retourné vers moi très agité. Ok, en gros, la fille dont t'as parlé, là, Anaïs et ça, t'as dit qu'il avait aidé à construire son armure. Pardon, mais en fait, vous étiez dans le magasin ? Vous nous écoutiez depuis combien de temps ? Franchement, depuis le tout début de votre conversation à l'étage au-dessus. J'étais un peu prise de court par sa franchise. Oui, oui, c'est pas bien d'écouter les conversations des autres, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais écoute Alex, on sait jamais. Donc cette fille, cette Anaïs, elle payait Armin pour qu'il aide avec son costume. Mon cœur a manqué abattement, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas juste une cliente, il m'en parlait tout le temps. Oui, c'était une copine à lui et il s'entendait bien, mais elle le payait pour l'aider. D'accord, mais quand bien même, qu'est-ce que ça change ? Rosa a raison, c'est pire en fait, il a menti tout le temps. Mais c'est clair, ça change qu'il avait besoin d'argent pour venir te voir. Mais que pour une raison qui m'échappe, il ne voulait pas t'en parler. C'est débile. Je dis pas qu'il a bien fait ou qu'il avait raison, en fait c'est même le contraire, puisque je suis clairement en train de le balancer. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Ça doit être un truc de mec alpha comme ce dont il parlait, j'imagine. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Non mais attends, ça ne tient pas debout. On parle d'un billet de train là, peut-être quelques centaines d'euros d'allers-retours au maximum. Mais moi j'ai pu faire quelques allers-retours en économisant. Je lui ai jamais demandé de faire fortune. Plutôt que d'investir dans des figurines, il aurait pu prendre le train. Elle a pas tort. C'est qu'il ne voulait pas juste venir te voir, il voulait t'emmener à... Il a poussé un profond soupir en levant les yeux au ciel. Il voulait t'emmener à Disneyland te faire la surprise. Je dis pas, c'est gentil, c'est attentionné de faire cette surprise, mais quand t'as une relation à distance, je veux dire, tous les petits moments que tu peux avoir avec cette personne, il faut en profiter. Ça sert à quoi de garder autant d'argent pour faire juste une surprise pour le voir qu'un week-end ? Moi je trouve ça un peu triste, genre c'était mieux qu'ils gardaient sous pour venir tous les week-ends plutôt. Comme ça, ils se voyaient plus souvent et ça allait les rendre plus heureux que passer juste un week-end à Disneyland. Enfin, je suis vraiment déçue d'Armin quoi, vraiment. De quoi ? Attends, ça part dans tous les sens là. Il voulait économiser pour que vous ayez tous les deux à Disneyland ressort en Californie pendant une semaine. Il m'a dit que c'était un de tes rêves d'y aller avec lui. Oui, c'est vrai, enfin, c'était vrai à l'époque, mais j'ai pris une grande inspiration, je me sens fébrile. C'est n'importe quoi. On ne s'est pas vu pendant des mois parce qu'il voulait qu'on aille à Disneyland. Oui, c'est ça que je ne comprends pas en fait. Certes, c'est son rêve, il n'y a pas de problème, mais quand tu ne vois pas ta copine pendant des mois, genre tu t'en fous de passer une semaine à Disneyland avec lui. T'as juste envie de le voir le week-end, au moins un week-end. Parce que là, ne pas le voir pendant des mois, c'est horrible. Et en plus, il ne répondait pas forcément au téléphone parce qu'il travaillait et elle ne le savait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle pouvait s'imaginer, la pauvre ? Franchement, il a fait tout de travers, Armin. Pourquoi il ne m'a rien dit ? Il a préféré qu'on se sépare plutôt qu'on reste ensemble sans aller à Disneyland. Tu sais que moi, j'en sais rien. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas compris pourquoi il avait fait ça. Par contre, si tu veux lui poser la question à lui, il n'est pas encore très loin. Mais si je lui posais la question, il saura que t'as craché le morceau. Je consens à ce sacrifice. Va lui demander des explications. Tu dis ça comme si c'était un truc romantique. Je vais juste te crier dessus, tu comprends bien ça, hein ? Fais ce que tu veux à ce stade, mais au moins tu sauras tout. Je me suis détournée et suis partie à grands pas vers la sortie du centre commercial. Je ne suis même plus en colère, je suis furieuse. Pareil. S'il m'a laissée dans l'ignorance, s'il ne m'a rien dit. S'il a laissé notre histoire partir à la poubelle pour préserver sa petite surprise. Ça, je ne comprends pas non plus. Il a intérêt à avoir une explication en béton. En m'éloignant, j'ai à peine eu le temps d'entendre l'échange entre eux. Waouh, c'était drôlement courageux ce que tu viens de faire. Ton frère n'est pas prêt de te pardonner un coup pareil. Oh là, je n'ai pas envie de faire des histoires entre les frères. Je suis repartie à la Grande Saint-Jambée remonter comme un coucou. Je n'ai pas prêt à peine de le chercher dans la galerie. Il a dit qu'il rentrait chez lui et il a dû juste traverser. Quand je pense qu'il m'a menti pendant tous ces mois, quand je pense qu'il n'a pas été capable d'être honnête. Et que si je crois à Alex, il a fait tout ça avec les meilleures intentions du monde, je les retiens les deux frangins avec leurs bonnes intentions. Comme il ne pense pas à mal, il fait n'importe quoi et il ne faudrait pas s'énerver. Quand je pense à tous ces coups de fil à Rosa où j'étais en larmes, mais j'avoue. Quelle honte, quel gâchis, j'ai envie de hurler. Il a intérêt à tout me dire, à tout m'expliquer dans le détail. S'il m'a laissé mettre fin à notre histoire par orgueil. J'ai chaud, j'ai les joues en feu. Ouh là là, c'est dur hein. J'ai descendu les escalators, il n'est pas là. Je peux voir l'arrêt de bus depuis les baies vitrées, il n'y est pas non plus. Il n'est pas sorti, serait-il allé. Ok. Je suis entré dans le micro-game, ce serait logique que... Il est là, il est en train de fouiller dans le bac des occasions. Je me suis avancé vers lui, il a levé les yeux sur moi. Une moue d'agacement a tordu ses lèvres. Allô moi, est-ce que... qu'est-ce que tu veux encore ? Je peux pas me pousser à bout pour que je parte et après me suivre. Quoi ? C'est un lieu public ici, non ? Tu pensais pas t'échapper comme ça quand même ? Et pourquoi pas ? Je fais encore ce que je veux ? Oh, je sais pas du tout quoi faire. Déjà, il faut que je me calme moi parce qu'il a foutu son histoire en l'air. Qu'il l'ait pas dit la vérité. Je comprends pas le nom. Je comprends pas du tout. Genre qu'il lui cache la surprise. C'est normal, mais qu'il lui dise que je peux pas parler parce que je fais plein de petits boulots. Au lieu de la laisser croire que tu foutais rien, que t'avais pas envie de la voir, que tu lui parlais pas, que t'allais pas la voir le week-end. Mec, en fait, t'as tout fait mal. Et ce que je comprends pas, c'est que quand elle l'a quittée, pourquoi il a pas agi ? Pourquoi il a pas appris dans ses économies ? Pour aller la voir, directement, lui parler en face à face, lui expliquer la situation et faire en sorte qu'elle rompe pas avec toi. Au final, il l'a juste laissé tomber. Donc, cette histoire avec Armand me met dans tous mes états, clairement. Bon, on va essayer la baie. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire ? Apparemment beaucoup. J'ai compris, j'ai été nulle. T'es génial et je te méritais pas. Il est énervant. Faut passer à autre chose ou tu veux me répéter ça toute la journée ? Je pense que je pourrais te le répéter toute la semaine sans que t'arrives à le comprendre. Je te dis désolé, Alex m'avait pas dit que tu serais là. Non, t'inquiète pas, je serais pas venu. Je vais refaire mon plus beau sourire ironique. Tiens, c'est marrant que tu parles d'Alex. J'ai cru voir un bref instant le doute traverser son regard. On vient justement d'avoir une petite discussion. En fait, c'est même pour ça que je t'ai suivi finalement. Il a fait la grimace à tirer nerveusement sur la manche de sa veste. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Il a trituré son bonnet sans rien dire. Tu sais très bien ce qu'il a dit. Tout. Il m'a tout raconté. Tu m'as menti tout le temps qu'on était ensemble. J'ai l'impression que t'as pas mal de trucs à m'expliquer. Quand tu as tout gâché. Et en toute connaissance de cause surtout. Franchement, la C elle me tente bien. Mais je sais pas si c'est la bonne option quoi. Je veux pas dire la A. Il risque de se braquer. Peut-être lui faire une ouverture et lui dire qu'il a des choses à nous expliquer. Apparemment, j'ai tout compris de travers d'après ton frère. Moi, j'ai plutôt l'impression que t'as juste menti tout le temps où on était ensemble. Du coup, si tu voulais éclaircir ma lanterne. Il a encore secoué la tête en baissant les yeux. Où est-ce qu'il a été te raconter tout ça ? J'ai senti une nouvelle bouffée de colère me monter à la tête. Non mais il s'agit pas de lui là. C'est pas le fait qu'il m'ait tout raconté le problème. C'est ce que t'as fait. Tu te demandes juste d'être honnête avec moi une fois. Tu penses que c'est possible ? Tu vas te rappeler comment on fait ? Il ne dit toujours rien. J'ai serré les poings sans le vouloir. Il m'a dit que tout, tout ce que tu faisais, tu le faisais pour moi. Il y avait une explication pour tout. Les figurines, tes absences, Anaïs et les conventions. Mais que t'as jamais jugé utile de m'en parler. Donc franchement, j'aimerais beaucoup avoir ton explication sur la question. Il a planté son regard dans le mien, les sourcils français. Le rédit de ne rien te dire. Bon, Armin, là t'es au pied du mur, parle-lui, elle en a besoin. C'est fou qu'il reste bloqué sur ça, quoi. En même temps, on sait comment s'attendre quand on confie un secret à Alex. Il a eu un petit sourire en coin à Maromar qui a aussitôt disparu. Oui, c'est vrai, j'ai compris. Donc tu veux quoi, une confession ? Je veux tout savoir. J'ai passé des heures à dénicher des collecteurs et attendre de pouvoir les revendre plus cher pour mettre de côté. J'ai fait du ménage, des heures en fast-food, même du jardinage pour mettre de côté. Anaïs, même si c'était une amie, me payait pour l'aider à réaliser ses cosplays et l'accompagner pour gérer le matériel. Encore une fois, pour mettre de côté. Voilà, j'ai tout avoué. T'es contente ? Oui, je voulais te faire une surprise. Il est énervant. C'est un crime, j'aurais dû tout te dire dès le début. T'aurais dû. Pas pour la surprise, mais pour tout le reste, oui. Je ne crois pas que ça aurait un peu gâché les faits ? Au vert de grands yeux. On est bien d'accord qu'on parle de la même surprise, Disneyland ? Oui, c'est ça. Je voulais faire quelque chose de vraiment spécial pour toi. Je ne pensais pas que tu allais me larguer si vite. Et je ne sais pas, je pensais que ce serait romantique. J'ai eu toutes les peines du monde à retenir un ricanement. Romantique ? Et donc, ça valait la peine de tout foutre en l'air ? On avait quelque chose, on avait une histoire d'amour. Ça ne comptait pas un tout petit peu pour toi ? Ce n'était pas un tout petit peu plus important que de m'emmener à Disneyland ? Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Je suis en colère, je suis. J'ai envie de l'attraper, de le secouer. Attends, ça va, ne fais pas non plus comme si c'était nul. Non mais il ne comprend rien, c'est horrible. Ça ne t'aurait pas plu une semaine aux environs de Los Angeles tous les deux ? J'aurais bien voulu qu'on n'ait rien, que deux jours tous les deux, n'importe où. Mais ça n'arrivait jamais. Tu m'excuseras si j'en ai eu marre d'attendre. On était éloignés l'un de l'autre depuis à peine quelques mois. Et tu avais pu venir de ton côté, ça me permettait de tenir le rythme pour Disney. Oui, j'étais venue quelques fois et j'avais bien l'impression d'être la seule à essayer de venir te voir justement. Tu crevais à essayer de nous offrir un moment spécial à tous les deux. Et t'as pas eu la patience d'attendre. Oh, je vais le baffer. T'en as pas voulu et tu m'as largué. Je comprends pas. Il m'énerve, il m'énerve, il comprend rien. Mais je ne savais même pas ce que tu faisais. Ou pourquoi tu le faisais, tu m'as laissé dans le flou. Je pensais que tu me faisais suffisamment confiance. Je pensais que notre relation était assez solide. Excuse-moi d'avoir cru qu'on avait une histoire sérieuse. Mais dans une histoire sérieuse, on se parle. Mais on se parle pas des surprises. Il comprend rien, il est énervant. C'est littéralement le principe des surprises, on en parle pas. J'ai fait un pas vers lui mais il n'a pas bougé. Je m'en fichais de tout ça, j'avais envie de te voir. J'avais envie que tu viennes toi aussi et souvent. J'avais juste envie qu'on passe du temps ensemble. Qu'on rigole, qu'on joue aux jeux vidéo, qu'on fasse l'amour. Et toi tu montais un plan de long terme pour m'emmener à Los Angeles en sacrifiant tout le reste de notre quotidien. Il s'est penché en avant son visage à quelques centimètres du mien. Je vois les muscles de ses mâchoires se contracter. C'était important pour moi. Toujours toi. Je voulais t'impressionner et te montrer que j'étais à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi ? Si tu étais déjà à la hauteur. Impressionner, j'espère que tu plaisantes. La baie là, il n'y a même pas à hésiter. Je suis hors de moi, je ne crois pas avoir déjà été aussi en colère. Je comprends totalement. Je ne savais pas tout ça, la seule chose que je savais c'est que tu n'étais jamais présent. C'est normal que j'ai perdu confiance. À quoi tu t'attendais ? Tu aurais dû m'en parler, tu aurais dû me le dire. Comment veux-tu qu'une relation fonctionne si on ne se parle pas ? Surtout une relation à distance, tu nous as laissé aucune chance. À quel moment tu t'es dit que faire des secrets allait apporter quoi que ce soit de positif ? Je ne sais même plus quoi te dire, tu as fait n'importe quoi. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Ah si, je suis désolée Armin. J'ai peut-être été maladroit, c'est possible. C'était ma première relation, tu l'as dit tout à l'heure, on avait 18 ans. J'ai l'impression qu'une relation même à distance, ça doit être simple. Ça doit apporter naturellement du plaisir aux deux personnes qui sont dans la relation. Si ça ne marche plus, ça ne marche plus, c'est comme ça. Mais une vraie relation, ça se construit à deux. Ça demande des efforts et de la communication surtout. Ça ne marche pas magiquement, bien juste parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Et une surprise romantique ne rachète pas des mois d'absence. Il a détourné le regard à passer la main dans ses cheveux. Je suis désolée, je pensais que ce serait plus facile. C'est bien la première fois que je t'entends dire que tu veux jouer en mode facile. Sortir avec toi, ce n'était pas un jeu pour moi. Pourquoi tu as fait moins d'efforts alors ? T'es injuste, j'ai fait beaucoup d'efforts, énormément même. Je crois que c'était marrant de faire des boulots tout pourris. Mais elle t'a rien demandé ! D'acheter des trucs en espérant que je pourrais les revendre deux fois le prix. De demander à une amie de me payer pour l'aider avec ses costumes. Rien de tout ça n'a été marrant, je te promets. En tout cas, t'as pas fait les efforts que j'aurais voulu que tu fasses. Ceux dont j'avais besoin. Je sens mon cœur battre à mes tempes, j'ai le souffle coupé par la rage, j'ai encore rapproché mon visage de sien, je ne quitte pas son regard. J'espère qu'ils vont pas s'embrasser parce que ça va m'énerver. T'aurais mieux fait de m'appeler plus souvent. T'aurais mieux fait de prendre plus de temps pour me voir. Et surtout, t'aurais mieux fait de me parler. Franchement, je pensais pas que ce serait un problème dans notre relation. Pour quelqu'un d'aussi connecté, tu admettras que la communication, au final, c'est pas ton fort. Il a ouvert la bouche pour parler. Je l'en ai empêché, prenant la parole avant. Je voulais juste que tu sois là pour moi. Il a attrapé mon bras, me faisant taire immédiatement. Ne me dis pas qu'il s'embrasse. Toi non plus, t'as pas communiqué, je te signale. Pardon ? En histoire de sortie tout à l'heure. Je pouvais pas savoir que tu voulais absolument que je vienne, si tu me le dis pas. Non mais c'est un foutage de gueule. Mec, elle t'a dit, clairement, que tu préférais sortir avec ta pote, avec Anaïs, plutôt que sortir avec nous, venir le week-end avec nous. Ça veut dire quoi pour toi, ça ? Qu'elle veut peut-être passer plus de temps avec toi, non ? Ou y'a que moi qui comprend ça ? Quoi, j'hallucine. J'aurais aimé que tu viennes de toi-même pour me faire plaisir. Et sans que j'ai besoin de te le demander. Mais je pouvais pas devenir, moi non plus. Oh, il m'énerve. Paloma, j'adore le professeur Xavier, mais j'ai pas ses talents, moi. J'ai l'impression de voir l'ombre d'un sourire se dessiner sur son visage. C'est pas possible, il cherche encore à me faire sortir de mes gonds. T'as des beaux discours sur la communication, mais tu fais pareil à ta manière au final. Mais ce n'est absolument pas à la même échelle. C'est toi qui as tout gâché avec tes plans minables et ton égo. Et je veux que tu le reconnaisses. Qu'est-ce que ça changerait ? Y'a personne pour en témoigner. Je le saurais, moi, je veux que tu le dises. Je me suis encore approchée d'un pas franc pour me planter devant lui. Je veux que tu dises à voix haute que tu as tout gâché entre nous. Et que tu admettes que c'est du gâché. Parce qu'on avait pourtant bien commencé, qu'on avait une belle histoire. On dirait jamais une chose pareille. Il a fait un pas se rapprochant encore de moi. On avait une belle histoire, c'est vrai. Mais je n'ai pas tout gâché, pas tout seul. Je voulais te faire une surprise, j'ai choisi de ne pas t'en parler. C'est peut-être stupide, ok ? Mais toi aussi, tu aurais pu me parler à cœur ouvert. Et me dire ce que tu attendais de moi. Comment j'étais censée deviner ce que tu voulais ? Ça me semble évident. Quand tu sors avec quelqu'un, tu as envie de le voir. Nos corps sont à quelques centimètres. Quand t'as appelé pour rompre, j'ai pas compris. Nous sommes si proches, je peux sentir son souffle, sa chaleur. Mais même là, tu aurais dû dire quelque chose. T'aurais dû te défendre, t'aurais pas dû me laisser rompre. On n'a pas laissé le temps, tu m'as bloquée de partout, juste après m'avoir accroché au nez. Et alors, pourquoi t'es pas allée la voir ? T'es déjà sous le choc, mais ça, ça a fini de m'achever et le message était très clair. Et puis c'est un peu facile de me dire ce que j'aurais dû faire ou pas faire. Est-ce que c'est mon cœur qui bat si fort ou le sien ? Peut-être que c'est toi qui aurais dû. On n'en peut plus de cette conversation. J'ai besoin de casser cette proximité soudaine entre nous. J'ai une terrible envie de le gifler tout de suite. Je veux juste tourner les talons et m'enfuir d'ici. Franchement, deux mois, peut-être pas la gifle, mais j'aurais tourné les talons et je me serais enfuie, clairement. Mais j'ai l'impression que pour avoir l'illustration, c'est la une. Et ça ne me tente pas du tout parce que la meuf, elle a besoin d'explications et de parler et tout ça. Et c'est pas du tout le moment de s'embrasser. Enfin, je ne sais pas vous, mais je n'aime pas du tout cette fin. Bref, donc la une. J'allais me dégager, le pousser et hurler, mais au moment où mes bras se sont levés, mon corps et mon cœur ont changé d'avis. Et au lieu de le pousser, mes mains ont agrippé son col. Je l'ai attiré à moi et je l'ai embrassé pour le faire taire. Ma bouche a percuté la sienne, il s'est rédit. Je l'ai senti se détendre quand il a rendu mon baiser. Ses bras m'ont enlacé, il ne m'a pressé plus fort contre lui. C'est ça l'illustration. Ouais, non, franchement, je ne suis pas du tout contente de cette fin d'épisode. Vous vous déchirez, tu as besoin de comprendre, d'excuses venant d'Armin. Tu ne les as pas et qu'est-ce que tu fais ? Tu l'embrasses. Enfin, je suis dépité. Après, ça n'empêche pas que l'illustration est très jolie. Il n'y a rien à dire dessus, elle est très belle. Et voilà, mais j'ai un peu dépité. Bref. Je ne comprends pas ce que je ressens. De la colère, de la honte, de la nostalgie. Du désir. Qu'est-ce que je fais ? Terminé l'épisode. Ben, j'ai trouvé que c'était super intéressant, ce premier épisode d'Armin, puisque c'est complètement différent des deux autres, de Lisandre et de Quentin. Et clairement, Armin nous a fait passer par toutes les émotions, genre la colère, la tristesse, la joie. Mais j'aime pas du tout cette fin d'épisode, je suis désolée. J'aurais vraiment aimé que... En fait, j'ai l'impression qu'Armin ne prend pas conscience de la situation ou de la gravité de la situation. Et pour moi, c'est pas une bonne fin. Clairement, c'est pas une bonne fin d'épisode. Le bisou, j'aurais aimé l'avoir dans le deuxième épisode ou alors avec une meilleure fin, parce que là, je sais pas. Je sais pas si c'est moi peut-être qui suis trop rancunière ou quoi, mais bref. Je verrai... J'ai hâte de savoir comment va se passer l'épisode 2. Et j'espère en tout cas que vous avez aimé ce premier épisode avec Armin. Donc bon, n'oubliez pas de vous abonner et bisous bisous !